Bonjour les frères et bienvenue sur Nyonce Reborn, nous sommes de retour ici pour un témoignage puissant. Dans ce témoignage puissant, une personne va avoir des révélations. Révélation venant de Dieu, vous savez, Dieu parle toujours. Et ici, cette personne va nous expliquer quelque chose de vraiment grave, très 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 grave. Comment un pays a carrément été vendu aux démons. Et qu'est-ce qui est derrière souvent, les génocides, toutes ces choses bizarres, aïe aïe aïe, le monde va m'en faire peur. Le plus grave encore de cette affaire, c'est que cette personne a vu de ses yeux un bar, ou là-bas, le propriétaire du bar, lui, il vendait son pipi aux gens. En fait, vous, vous pensez que c'est de la bière, mais spirituellement parlant, ceux qui ont les yeux spirituels peuvent voir qu'effectivement, ce n'est pas de la bière, c'est plutôt du pipi. Quoi ? Sérieux ? Avant de nous expliquer beaucoup de choses encore, on a besoin d'entendre ça, vous soyez vraiment vraiment prêts. Tout ça pour vous dire, le moment dans lequel nous sommes, n'est pas celui que vous croyez. Donnez vos vie à Jésus-Christ. Priez avant de faire quelque chose. Priez avant de sortir. Priez avant de vous endormir. Priez en tout moment, en fait, en tout moment, des prières rendues communes. Même quand vous marchez, priez dans votre cœur. Dès que Dieu vous inspire, à prier. Nous devons adorer tout ce Dieu. Louer notre Dieu. C'est la seule chose que nous ferons dans le ciel. Donc, commençons déjà sur la terre, et ça va nous suivre là-bas. Mais si vous avez remarqué que vous avez du mal à faire toutes ces choses, c'est qu'il y a un démon qui est assis sur vous. Vous devez demander l'aide de quelqu'un qui va vous accompagner dans la prière. On le dit souvent, que nous l'on fait la force. C'est pourquoi, entre frères, on se soutient. Priez pour moi. Priez pour tous les abonnés qui vont nous vous dire, toutes les personnes qui vont regarder, que Dieu sauve son homme. Ça peut être à dire, nous allons prier ensemble. Et demander à Dieu de prier aussi pour nous, parce que nous ne sommes pas parfaits. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans le Seigneur Jésus-Christ, nous serions perdus déjà. Ok. Les éphémies disons tous ensemble, Seigneur, Jésus-Christ. S'il te plaît, que ton amour pour nous s'agrandisse aujourd'hui. Que tout ce que tu as de plus bon pour nous, tes enfants, ton peuple, s'augmente. Nous voulons que tu nous ouvres ton cœur. Et que tu trouves une place à ton cœur pour nous pardonner toutes nos méchancetés. L'être humain est méchant. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne faisons que des bêtises ici sur la terre. On a même oublié qu'on ne vivra pas toujours ici. Seigneur, aie pitié de nous. Pardonne-nous nos péchés et viens nous transformer avec ton bon esprit. Nous t'acceptons aujourd'hui. Viens, Seigneur, nous garder comme tous les plans de nos ennemis. Tout ce qu'il faut en secret contre nous, contre notre pays, contre la nation, contre le monde soit toujours détruit et prends soin de nous révéler tout ce que l'ennemi préparait contre ton peuple. Seigneur, donne-nous de résister à la tentation. Même de demeurer toujours dans la prière après l'avoir tous monté. Nous pardonnons à tous nos ennemis. Tout ce que nous ont fait du mal, tout ce qu'on prie entre nous, qu'on fait des prières mystiques contre nous, tout ce qu'on essaie de nous enfermer dans la bouteille, nous les pardonnons aujourd'hui. Maintenant, délivre-la et délivre-nous. Nous voulons être sauvés. Délivre ton peuple dans sa totalité. Que leur délivrance aujourd'hui devienne totale est durable au nom de Jésus-Christ. Amen. Appréciez mes frères et soeurs. Appréciez mes frères et soeurs, c'est extraordinaire, c'est un stade de bois puissant et ce que l'on entend d'ici, héros du conneur, soyez prêts. waouh, mes frères et soeurs. Cette personne va aller pas à part et nous expliquer exactement ce qu'elle a vu. Et tout de ouf, et tout de ouf. En fait, cette personne aimait bien prier dans la rue et évangéliser dans la rue. Quand elle va tomber, si c'était une chose qu'elle aime pas, elle va même dire aux gens, le gérant du bas qui va faire du gérant du bas, il va même se fâcher comme elle, mais Dieu sera là pour la secourir. Écoutons ça ensemble. C'est parti. J'étais en mission évangélique à Kisangani et je rentrais à Kineshasa. J'étais dans l'avion qui se dirigeait vers la capitale. Aussitôt, j'ai entendu la voix du Seigneur qui me dit, cette fois-ci, vous allez vous installer à Kineshasa, la capitale, car j'ai une mission à vous donner dans la capitale. Pourtant, je n'aime pas le style de vie de la capitale. Il y a tellement de mouvements. J'ai passé une grande partie de ma vie en province dans la campagne, car la vie en province est calme, serein et moins mouvementée. Bien que je n'étais pas enchanté par l'idée d'emménager dans la capitale, j'ai tout de même accepté la charge que le Seigneur m'a confiée. Maintenant, j'ai commencé à me demander comment prendre possession de la capitale. Ceci était ma préoccupation, car la Bible dit, Moïse mon serviteur est mort, maintenant lève-toi et passe ce jour d'un, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, tout lieu que foulera la plante de votre pied. Je vous le donne en possession comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. Bien-aimé, quand je suis sorti de l'aéroport, je me posais de questions sur cette ville où le Seigneur m'a envoyé, alors que je suis sorti de l'aéroport immédiatement le Seigneur a parlé, et il me dit mon serviteur, cette ville d'où je vous envoie des secrets sombres, que vous êtes supposés connaître, car cette ville est sous le contrôle et la domination de Satan. Alors le Seigneur me dit, maintenant sortez de l'aéroport. Je fus ce que le Seigneur me dit et je suis sorti de l'aéroport. Aussitôt que je suis parti de l'aéroport, je suis allé prendre un taxi, et alors que je parlais au conducteur du taxi, j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'appela et me dit de regarder en derrière moi. Dès que je me suis retourné pour regarder en arrière où était le site miné de l'aéroport, je t'ai surpris, car au lieu de l'aéroport à ma grande surprise, il y avait un terrain vide là où l'aéroport était supposé être. J'ai été stupéfait. Rapidement le Seigneur me montra le fleuve Congo. Je veux dire le Seigneur a zoomé sur le fleuve Congo qui était derrière l'aéroport, et le Seigneur me dit de regarder le fleuve Congo. Alors que j'ai contemplé le fleuve, le Seigneur me demanda, que voyez-vous à l'intérieur du fleuve ? Quand je regarde, je vois de l'eau qui a commencé à bouillonner et bouger, tout à coup, j'ai vu une femme sortir de la profondeur du fleuve. Elle se tenait sur l'eau. Elle donnait son dos à la République du Congo et elle regardait notre pays la RDC. Très vite j'ai vu que cette femme avait une poudre dans sa main. Tout à coup elle a soufflé cette poudre vers la ville. J'ai vu que cette poudre était transportée par un vent puissant et ce poudre se rependut sur toute la ville. Le Seigneur m'a demandé de faire demi-tour et de faire face à la ville. Quand je me suis retournée pour contempler la ville, au lieu de voir les infrastructures et les maisons de la ville, j'ai vu que la ville n'avait pas des maisons, ni de routes, ni des arbres, en fait, la ville était comme un espace vide avec les gens qui vaquaient à leur occupation et se déplaçaient, et j'ai vu cette poudre de la Dame des Eaux se répandre à travers la ville, du coup j'ai remarqué que les gens qui respiraient cette poudre toussaient. Le Seigneur me dit, mon serviteur, vous êtes un missionnaire. Je vous ai choisi depuis la jeunesse et je ferai avec vous de grandes choses qui vont secouer le monde. Je t'enseigne le système satanique. Le Seigneur me dit, « Tu vois cette femme des eaux qui souffle la poudre dans la ville, elle n'est pas un humain, elle est un démon, elle est l'un des démons qui ont acheté ton pays, car ton pays a été vendu dans une alliance satanique par votre ancien président à des démons qui habitent sous le fleuve Congo. La femme que vous avez vu souffler le poudre dans la ville est la principauté de la capitale où elle exerce sa domination et son contrôle, a dit le Seigneur. Vous avez vu des gens absorber sa poudre dans la ville. Notez qu'il y a deux esprits impurs qui domineront le résident de la ville et respirent cette poudre démoniaque. Premièrement, chaque fois que les gens respirent sa poudre ils tombent sous l'influence du démon de la bière. Les gens de cette ville sont accros à la bière, même les serviteurs de Dieu. Ces serviteurs boivent au point de se saouler. Les jeunes sont également accros à la bière. Le démon de la bière influence les habitants de la ville, le Seigneur me dit. Le deuxième esprit qui influence la ville est l'esprit d'impureté sexuelle, même les adolescents de cette ville sont pervers. Les jeunes filles sortent avec des hommes âgés qui pourraient être l'apparent. Des hommes et des femmes mariés ont des relations sexuelles en dehors du mariage, nous avons des pasteurs et des serviteurs qui sont dans la fornication, de même que des politiciens. Quand le Seigneur m'a montré cette vérité j'étais vraiment triste, j'ai dit comment puis-je vivre dans un tel endroit il y a tant d'impureté sexuelle. Plus tard, puis le Seigneur m'a rendu visite dans la nuit quand je dormais. Il m'a réveillée en me disant d'aller à un quartier de la ville, pourtant il était 11 heures de la nuit. Je suis allé prendre le bus qui se dirigeait vers ce quartier. Quand je suis arrivé, j'ai dit Seigneur tu m'as amené ici en ce temps, maintenant je suis censé faire quoi ici ? me dit le Seigneur. Prends cette direction devant toi car j'ai préparé un homme qui te conduira où je veux que tu ailles. J'ai pris la direction que le Seigneur m'a indiqué, je marchais dans la rue au fond de la nuit quand j'ai vu un homme qui semblait m'attendre. Quand il m'a vu il ne m'a pas salué, et sans dire quelque chose cet homme fut demi-tour et a commencé à avancer, et j'ai commencé à marcher après lui. Alors que je continuais à marcher après lui, il est entré dans un bar, je me suis dit, je prêche dans la rue et les places publiques, si les gens me voient dans le bar, ça va miner ma réputation. Immédiatement j'ai entendu le Seigneur dire, suivez simplement l'homme et entrez dans le bar, j'ai suivi cet homme dans le bar, quand j'entre dans le bar, j'ai vu les gens boire, ils dansaient et s'amusaient. Le Seigneur dit, maintenant va aux toilettes, je suis allé au fond où se trouvaient les toilettes, j'ai vu des gens aller les uns après les autres faire pipi dans les toilettes, quand un homme entre dans les toilettes pour faire pipi, le Seigneur me dit, maintenant placez ta main sur tes yeux, quand j'ai touché mes yeux avec ma main, j'ai vu ma vision spirituelle s'ouvrir, et j'ai vu que quand cet homme faisait pipi, il y avait une boîte pleine de bouteilles vide en dessous où l'homme faisait pipi, le pipi entrait dans l'une de ces bouteilles qui était pleine de pipi, le démon emmenait ses bouteilles de pipi à la cuisine où était le frigo, le Seigneur me dit, le propriétaire de ce bar est en magie noire, il ne fournit pas de la bière normale dans son bar, la bière que les gens boivent ici et du pipi, mon frère j'étais terrorisé et choqué, puisque je suis un prédicateur de la rue, j'ai témoigné à la foule dans la rue ce qui se passait dans ces bars, le patron de ce bar n'était pas content, il voulait me brutaliser mais le Seigneur a amené les jeunes qui ont entendu ce témoignage à me protéger et ils ont pris un taxi pour moi, quelques jours plus tard, quand je dormais, j'ai immédiatement entendu le Seigneur me dire, je veux te montrer quelque chose, il était environ une heure du matin, je dormais quand j'ai eu l'impression que la porte de ma maison était ouverte et rapidement j'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait frappé deux fois sur la jambe pour me réveiller, quand je me suis levé j'avais un peu peur mais j'ai refusé de paniquer, pourtant je sentais la présence d'un homme dans ma chambre, bien que je n'ai vu personne, rapidement j'ai pris ma Bible et j'ai commencé à prier, pendant que je priais, j'avais senti quelqu'un me frapper à l'épaule et me dire, mon serviteur, je voulais t'emmener quelque part, quand je regarde, j'ai vu qu'il n'y avait personne, mais j'ai senti sa présence, j'ai de nouveau entendu le Seigneur m'ordonner de sortir, quand je suis sorti je me suis tenu à l'extérieur de ma maison, du coup je vois deux êtres radians de lumière, ils ont atterri à ma droite et à ma gauche et rapidement ils m'ont transporté dans une salle où Lucifer tenait un conseil, l'endroit était plein, quand Lucifer s'est présenté, il a dit à l'assistance, le but de cette réunion est de proposer une nouvelle stratégie pour anéantir l'église et les chrétiens, la stratégie temporelle du diable est de détruire l'église et d'empêcher les croyants de monter dans l'enlèvement, le temps passe vite et le retour du Seigneur est timidement, nous vivons dans l'accomplissement de Matthieu 24, tous les jours je marche dans la peur suppliant le Seigneur de m'aider à marcher dans la sainteté et à ne pas tomber dans l'amour de l'argent, la richesse et la prospérité, je ne suis pas venu à Jésus-Christ pour de l'argent ou une voiture ou une maison mais pour hériter de la vie éternelle, je suis vraiment consterné de voir des choses se passer dans l'église de Jésus-Christ en ces heures critiques, le diable sait que le temps est fini, j'ai entendu le diable dire que le but de cette réunion est de corrompre et de contaminer l'église et le croyant, le diable a dit à l'assistance, je veux vous présenter le programme d'action l'hebdomadaire que nous allons mettre en oeuvre, lors de cette réunion, j'ai appris que chaque jour de la semaine est gouverné par un démon spécifique, le diable a demandé l'assistance, qui veut gouverner le monde le lundi, j'ai vu que l'assistance était silencieux, puis Lucifer dit, je veux gouverner le monde le lundi, frère le lundi est le jour de la semaine qui appartient à Lucifer, car il quitte son trône et descend sur terre le lundi pour obtenir des sacrifices humains par effusion de sang, en effet le génocide du Rwanda se produit le lundi, dans la région centrale de Congo, en 1983 il y a eu un déraillement de train le lundi, les gens sont morts car Lucifer était présent sur la terre en mission à Tcholomba, il a fait dérailler le train et il est monté sur son trône avec le sang des gens qui sont morts incroyablement, j'ai vu que dans cette réunion luciferien les humains ne parlaient pas, se tait seulement le démon qui intervenait, puis le diable a demandé à l'assistance, qui va gouverner le monde le mardi, j'ai vu un démon se lever, il était le démon appelé Akam, Akam est le démon séparateur, le démon Akam est célébré dans l'église catholique où il est vénéré au nom de saint Francois d'Assise, saint Francois d'Assise n'est pas un humain mais un démon vénéré comme saint dans la religion catholique, il a fondé l'ordre des frères mineurs pour Hume, l'ordre des femmes de Sainte Claire, le tiers ordre de saint François et la custodie de Terre Sainte. Ce démon est l'une des figures religieuses les plus vénérées du christianisme. Plus tard il est devenu associé au patronage des animaux et de l'environnement naturel et il est devenu habituel pour les églises d'organiser des cérémonies bénissant les animaux le jour de sa fête du 4 octobre ou à proximité. Le démon Akam qui est le démon séparateur cause les divisions dans la famille, quand ce démon entre dans l'église locale il cause les factions, le camp et les divisions, il sépare le pasteur de son subordonné, pourtant Dieu n'accepte pas la division, le Seigneur travaille dans l'unité, le Seigneur permet la séparation mais il n'aime pas la division, le Seigneur a séparé Abraham de l'eau, ce démon appelé Akam célébré dans l'église catholique le jour de sa commémoration, l'église catholique est un secte, priez pour votre bien-aimé qui est dans l'église catholique, puis le diable demanda l'assistance, qui va gouverner le monde le mercredi, j'ai vu un démon femelle se lever, elle s'appelait Astarté, cette femme démon vient sur terre le mercredi mais ses pieds ne touchent pas le sol, elle n'a pas d'os dans son corps, dans le monde musical elle s'appelle Ekatshaka, nous connaissons le mysticien populaire Kofi, qui a rendu hommage à Ekatshaka dans sa chanson, la déesse Astarte s'appelle aussi Maria Valencia et Aisha, les élèves en Afrique rendent hommage à cette déesse en cinquième année, ils adorent Astarte et à travers le poème intitulé « À ma mère la femme africaine » l'auteur de ce poème est un occultiste qui a signé un pacte avec cette déesse, qui lui a donné la sagesse, quand cet écrivain offra un sacrifice à la déesse Astarte, la déesse lui instruit d'écrire un poème en son honneur, dans ce rassemblement le diable a demandé l'assistance, qui va régner sur le monde jeudi, du coup le démon Verdelin de la sorcellerie qui travaille le jeudi se leva, il est aussi le démon de l'envoûtement, il fait dormir les gens dans l'église, il cause de la lourdeur dans la prière d'intercession, le diable demanda à l'assistance, qui va gouverner le monde de le vendredi, le démon Sankaï se leva, car il travaille le vendredi jusqu'au samedi, dans cette réunion j'ai vu Lucifer dire à l'assistance, nous avons besoin d'une église qui sera la notre et qui gagnera des âmes pour nous sur la terre, du coup j'ai vu le pape qui a été choisi pour être le... J'étais en mission évangélique à qui s'engager... Il a été choisi pour être le représentant du diable. Un pape, un gars qui a l'église avant tout le monde compte sur lui, alors qu'il a été fait des pailles noires, des trucs chelous avec le démon. Comment c'est possible ? Mes frères et sœurs, c'est ça le monde dans lequel nous sommes. Dans la vie, il ne faut jamais être fan de quelqu'un. Si tu as aimé quelqu'un, aime Jésus, aime Dieu. Parce que tous ceux qui sont autour de nous, ils font des choses chelous. Comment vous pouvez penser qu'un être aimé peut-il aller à la rencontre d'une femme qui est dans l'eau ? Vous pouvez penser que ce sont des histoires. Mais on a déjà reçu des témoignages pareils. Quand j'écoute ce témoignage, je vois qu'il y a plein d'éléments qui concordent avec un témoignage de Paul Kalemba que nous l'aurons reçu aussi. C'est un ex-sataniste. Et il a consumi tout ce qu'il était d'ici. Waouh ! Le monde c'est vraiment le monde terrible que nous sommes. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes du monde de Jésus. Il n'aimait pas le monde ni la chose de ce monde. Tout ce que vous voient autour de vous ce sont des pièges. Faites attention. Si vous n'avez pas un bon abonné, vous pouvez l'accrocher parce que le nom du dos a su c'est témoignage puissant aussi. Soyez prêts.